Cui-cui Max Bird ! Et cui-cui à tous ! Ayez, l'année 2020 est derrière nous, c'est un peu l'heure du bilan et vous l'ignorez peut-être, mais il y a à peine 15 ans, le même scénario s'était produit. Une pandémie avait dévasté le monde, tuant des milliers et des milliers de personnes. Là vous vous dites, bah, pardon, je suis pas au courant, c'est parce que la pandémie dont je parle n'a pas eu lieu dans notre monde. Accrochez-vous, c'est dingue. On est sur internet, dans le jeu en ligne World of Warcraft, qui permet donc à des millions de joueurs du monde entier de se connecter et d'évoluer tous en même temps dans un monde virtuel hyper vaste, hyper dense, hyper complexe. Genre il y a plusieurs continents, des villes immenses, c'est la fulie. En 2005, un nouveau sortilège fait son apparition dans le jeu, le sortilège du sang vicié, qui en plus de faire très mal aux joueurs, est un sort contagieux. Il se transmet entre les personnages, donc un truc bien sournois. Heureusement, ce sortilège n'était actif que dans une zone très restreinte du jeu, uniquement réservé aux joueurs de très haut niveau. Et tous les effets de ce sort disparaissaient une fois le combat terminé. Voilà, tout va bien, ça sortira jamais d'Ouhan. Bref, sauf que les programmateurs n'avaient pas pensé à tout. Le sortilège est resté actif sur certains animaux magiques qui accompagnent les joueurs. Une fois revenu dans les villes, le maléfice a donc été transmis de ces animaux magiques aux joueurs trop proches, qui l'ont refilé à d'autres, qui l'ont refilé à d'autres, démarrant ainsi la première épidémie à l'intérieur d'un jeu vidéo. Oh, c'est tellement ouf ! Alors, plein de joueurs se sont mis d'un coup à perdre de la vie, certains trop faibles mouraient en quelques instants, les villes virtuelles se sont retrouvées jonchées de cadavres, et il faut savoir qu'il y a des gens qui passent un temps fou sur ce jeu. Il y en a qui gagnent leur vie en jouant à ce jeu. Et c'est ça qui est génial, parce que du coup, comme c'était vraiment grave pour beaucoup, c'était vraiment la panique ! Et on a pu observer un scénario très réaliste de pandémie. Des quarantaines ont été organisées dans le monde virtuel autour des clusters, mais ça n'a pas été assez respecté. Le sortilège a rapidement gagné tous les continents du jeu. Les joueurs ont fui les grandes villes qui se sont retrouvées désertes. Les personnages soigneurs s'organisaient pour aider les autres, parfois aggravant la situation. Certains ne croyaient pas à l'erreur de programmation et criaient au complot. Et certains joueurs plus résistants n'avaient rien à foutre et continuaient de se balader partout, répandant davantage le sang vicié. Et il a fallu attendre plus de trois semaines, ce qui est très long dans ce monde-là, pour que les programmeurs arrivent enfin à immuniser les transmetteurs. Bref, ils ont mis au point un vaccin. Une histoire de dingue que les scientifiques ont regardé de très près. Il y a eu des articles dans The Lanclet et tout, car cette pandémie, bien que virtuelle, nous en apprend beaucoup. Oui, parce que les chercheurs, ils en font plein, des simulations de pandémie par ordinateur. Mais ils n'arrivent jamais à reproduire les comportements irrationnels des humains, ce que les experts appellent le facteur de stupidité. Et l'épidémiologiste Eric Lovegren avait déjà commenté à l'époque, donc bien avant le Covid, il avait dit « Bien plus que les propriétés du virus, ce sont les comportements de chacun, par exemple notre degré d'obéissance aux recommandations sanitaires, qui façonnent le cours d'une épidémie. » Alors oui, il y a peut-être eu un peu de stupidité dans cette gestion de l'épidémie, de la part des gouvernements comme de nous tous. Voilà, c'est comme ça, des fois, on est un peu con. Parfois, ça arrive. Mais maintenant, on est en 2021, c'est fini tout ça. À partir de maintenant, on arrête d'être stupide, et on revient vite, 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 vite à la normale sans rien changer. Voilà, on est tous d'accord, on dirait. Donc voilà, on refait tout comme avant, sans remettre en question notre gestion des espaces sauvages sur cette planète, et on se donne rendez-vous à la prochaine épidémie. Koui Koui, merci ou pas merci, Max Burr !